Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je ne vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Good day ! Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief Guingampet. Ça fait deux matchs que je n'avais pas pu faire ça, Amiens. Auxerre, non, trois matchs même. Amiens, Auxerre et Ajaccio, enfin Amiens, j'avais fait quand même un petit truc. J'étais au deux-star, j'étais au stade. Donc du coup, je n'ai pas trop pu faire un débrief après, j'ai un peu oublié. J'ai quand même envoyé une ambiance et tout, donc c'était quand même pas mal. Mais Auxerre et Ajaccio, je n'ai pas pu faire de débrief, j'avais oublié. Auxerre, je voulais faire le mardi matin, mais j'ai oublié. Et Ajaccio, je voulais faire le lendemain, mais j'ai aussi oublié. Voilà, en tout cas là, le match vient de se terminer. C'est la première fois que j'ai pu faire cette saison en live les Guingampais sur le terrain du Paris FC, en plus pour une victoire. Donc quoi de mieux pour lancer une saison de live Guingampais ? Il n'y en aura pas beaucoup, mais c'est que les matchs à 15h que je pourrais faire de Guingamp. Mais quand il y en aura, normalement, j'essaierai le plus possible de les faire, quitte à faire mes devoirs le matin ou le dimanche matin. Enfin bref, voilà quoi. Donc du coup, le match s'est terminé sur le score de 1-0 pour Guingamp. But de notre nouvel recrut offensif, Charles Abbey, l'ancien Stéphanois, à la 41ème minute de jeu. Abbey qui a été assez intéressant pendant le match. Assez inactif avant son but, je trouve, mais derrière, ça a été quand même beaucoup mieux pour Abbey. Le reste de l'équipe a été intéressant aussi. Adi Kamara, sur la première mi-temps, il a fait 2-3 passes un petit peu ratés. Ça m'a un peu irrité, mais derrière, monstrueux. Monstrueux, franchement. Johan Bilingi, très bon aussi. Bilingi, j'ai bien aimé. Baptiste Roux, exceptionnel aussi. J'avais un peu peur aussi de sa titularisation en charnière centrale au début du match. Mais derrière, ça a matché pour Baptiste Roux. Ndembe, très bon aussi. Offensivement, très bon. Défensivement, un peu moins. Enfin, c'est pas qu'il a été très bon, mais c'est pas lui qui est intervenu. Il y en a d'autres qui sont intervenus pour lui. Pas besoin de chouiner pour ça. Mais offensivement, Ndembe, j'ai trouvé franchement pas mal. Au milieu de terrain, il y a eu El Adjiba qui a été très bon, notamment sur une action. Il a réussi à garder la balle. Une très bonne contre-huile de balle, El Adjiba. Suleymane Diara, pas mal aussi. Non, Jérémy Livolant, il est rentré. Après, voilà. Maxime Barthelm est très bon aussi. Yannick Gomis aussi. Mathias Feton, un peu juste sur certaines actions, je trouve. Bon, après, c'est pas catastrophique, mais il n'a pas trop apporté de contributions sur cette coin. J'attendais un peu plus de vitesse de la part de Feton. Pas trop grave. Et du coup, Charles Abbey, j'en ai déjà parlé de Charles Abbey. Côté parisien, les tops, Florent Hanin pour moi et Gaëtan Laura. Enfin, Gaëtan Laura, pas en top, mais joueur intéressant quand même. Joueur intéressant. En top aussi, pour certains qui peuvent le mettre en top. Voilà. Moi, en tout cas, je ne le mets pas en top, mais en joueur quand même intéressant. Et en flop, malheureusement, certaines personnes. Il y a... Bon, certaines... Non, pourquoi certaines personnes ? Certaines personnes du public que je pointe du doigt. Ça fait un peu de ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit certaines personnes. Un joueur en particulier, il s'agit de Ousmane Kante. Ousmane Kante que, malgré 2-3 interventions en seconde mi-temps et en première aussi, je crois. Enfin, les 2-3 étaient combinés entre la première et la seconde mi-temps, mais voilà. Vous avez compris. Il n'a pas trop été actif, voire pas du tout. Bon, c'est un peu juste au niveau de Ousmane Kante. Manduki aussi. J'attendais plus de Manduki. Pas très actif, lui non plus. Offensivement, j'attendais Manduki. Il n'a pas été là. Kante, défensivement, ça pouvait aller. Mais en termes de... Il n'a vraiment... Mais il n'a touché aucun ballon. Il n'a touché presque aucun ballon, Ousmane Kante. C'est un truc de malade. Il n'a touché presque aucun ballon. Vraiment, Ousmane Kante, j'étais un peu déçu de son match. Après, ce n'est pas horrible non plus. Ce n'est pas catastrophique. Ce n'est pas cataclysmique. Mais ça, ce n'était pas ouf non plus. Donc, je dirais en flop, Ousmane Kante. Voilà, voilà. En tout cas, ça fait un 0 pour l'EAG. 3 points de prix, ça fait plaisir. Franchement, ça fait très plaisir. Moi, je prends. Non, mais je prends. 3 points. Je prends direct. Je vais aller suivre PSG Clermont maintenant. Donc, je vais vous laisser, les gars. Merci d'avoir suivi ce débrief. En tout cas, ça m'a fait plaisir de le faire. Ça m'a fait plaisir aussi de faire ce live qui a très bien marché. Merci à tous ceux qui étaient là. Quand je dis très bien marché, c'était vraiment, il y a eu beaucoup de monde aussi. Mais aussi, techniquement, l'ordi a bien fonctionné. L'ambiance, la toute nouvelle ambiance. C'était le premier live que je testais cette nouvelle ambiance. Ça a fonctionné à merveille. Ce soir, pour Monaco-Marseille, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas non plus. Donc, normalement, ça devrait aller. Du coup, oui, ce soir, je vous retrouve pour Monaco-Marseille à 21h. Pour ceux qui regardent le débrief après, il n'y aura pas de best-of de Paris FC Gingon. Vu qu'il n'y a eu qu'un but. Peut-être que je penserais à le poster, le but de Charles Abbey sur Insta. Peut-être que je penserais à le mettre. C'est possible, je ne sais pas. Après, dans le feu de l'action, le PSG Clermont, le repas, le Monaco-Marseille. Le possible best-of de Monaco-Marseille, justement. Peut-être pas, mais si j'y pense, je le mettrai. Sur ce, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ça vous a plu. Ce débrief, sur ce, c'était le football à l'aveugle. Je vous dis, ciao ! Sous-titrage ST' 501